Alors le projet en quelques mots, c'est la même chose que l'an dernier, c'est de remettre de la couleur et de la vie dans Moutier. Le thème de cette année, on va garder la montagne, mais encore plus le pousser au niveau interprétation artistique, parce qu'il y a des artistes qui sont d'un talent fou et qui nous viennent du monde entier, donc on espère que ça va être vraiment chouette. Le projet, on est sur un acte 2 de ce qu'on a réalisé déjà l'année dernière, c'est-à-dire donner de la couleur à Moutier, venir peindre des façades dans le cadre d'un projet de street art pour une deuxième édition, avec un objectif à plus de 1000 mètres carrés de murs à peindre à nouveau. Un financement qui est participatif en partie, avec 47 000 euros qui sont espérés sur le site de financement participatif Ulule. Et comme l'an dernier, encore une fois, on tente de créer un peu différemment, en essayant d'autofinancer le plus possible ces projets. On commence par l'esquisse, on appelle ça les premiers traits, donc avec une couleur claire, on commence à définir l'espace qu'on va utiliser. Et une fois qu'on a tracé nos esquisses, on peut commencer à faire les remplissages et faire l'extérieur comme l'intérieur du lettrage. Il fallait vraiment dépasser les craintes, réaliser ce projet qui a été un véritable succès, qui est une attractivité nouvelle pour notre ville, avec de nombreux visiteurs, des visiteurs avec des visites guidées, des visiteurs isolés. Et vraiment un engouement autour de ce qui se passe ici. Les réactions ont été géniales et on a pu justement mettre en application ce qu'on avait envie, c'est-à-dire de faire des ponts communiquants entre différentes identités. Par exemple, l'administratif avec l'artistique, aussi antagoniste soit-elle, ça fonctionne très très bien. Et on voit qu'en fait, en créant un peu de bonheur comme ça, il y a des rencontres qui se font. Et c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada